Je dirais que l'être sauvage et le signifiant déjà s'inscrivent dans un champ de recherche qui consiste à rapprocher et articuler la phénoménologie et la psychanalyse. Et à partir de là, ce n'est pas n'importe quelle phénoménologie, c'est celle de Marc Richir, d'où le sous-titre Marc Richir et la psychanalyse, parce que c'est un phénoménologue qui est, on pourrait dire, assez dissident par rapport à d'autres phénoménologues. Il est vraiment un lecteur extrêmement attentif de Freud, notamment, mais d'autres aussi, et de Lacan. Et il ne se contente pas de dire « la psychanalyse » ou il se réfère toujours à des textes extrêmement précis, et c'est ce que j'apprécie chez ce phénoménologue, et que j'ai voulu présenter à des lecteurs, c'est-à-dire des lectures précises de textes de Freud et d'autres psychanalystes, et pas simplement rester dans une généralité. L'être sauvage et le signifiant, pour moi, trouvait sa place dans la collection de psychopathologie fondamentale, dans la mesure où déjà avaient été publiés des auteurs auxquels je me réfère dans ce livre, qui sont des auteurs que j'ai vraiment beaucoup fréquentés, que j'ai beaucoup lus, quasiment de façon exhaustive, c'est-à-dire deux auteurs plus particulièrement, Pierre Fédida et Arthur Tatossian. Alors, l'être sauvage et le signifiant s'est organisé finalement autour d'un grand moment de l'histoire de la psychanalyse, qui est l'apparution de la construction de l'espace analytique, qui est un livre de Serge Wiedermann. Et tout un chapitre est consacré à Serge Wiedermann et à la notion de construction. Ce qui me posait problème, c'était justement la valorisation d'une psychanalyse qui me paraissait totalement déconnectée d'un ancrage dans le réel, et notamment s'il concerne la notion d'inconscient. C'est-à-dire que l'inconscient était une construction qui se faisait dans l'analyse, dans le cabinet de l'analyse. Pour moi, non. Il existait déjà chez le patient, avant qu'il vienne parler à un analyste. Et ça, je tenais vraiment à le faire entendre, mais d'une façon argumentée, pas simplement comme une conviction intime, mais en m'appuyant sur des textes philosophiques. Le travail philosophique de Marc Richir a pour moi été particulièrement pertinent en ce qui me permettait de poursuivre le travail que moi, déjà, j'avais entamé depuis bien longtemps, quand je l'ai rencontré, mais qu'il me permettait donc de franchir certains obstacles conceptuels sur un point très précis qui rejoint quelque chose que j'avais travaillé avec Pierre Fédida et qui était la distinction entre un espace socio-culturel et un espace psychothérapeutique. C'était une division extrêmement centrale et organisatrice chez Pierre Fédida. Et chez Marc Richir, j'ai retrouvé un autre niveau d'élaboration, plus strictement philosophique, cette même différence entre institution symbolique et phénoménologie. Avec le sous-entendu, ce que je viens de dire, c'est que la phénoménologie, la dimension phénoménologie de Marc Richir serait du côté de l'espace psychothérapeutique de Fédida et que la dimension du symbolique chez Marc Richir serait du côté de l'espace socio-culturel de Fédida. Mais il y avait là une espèce de, comme une filiation non voulue, parce qu'en fait, il ne se référait pas. Marc Richir ne se référait pas à Fédida, bien qu'il se soit connu plus tard. J'insisterais volontiers sur le fait que L'être sauvage et le signifiant, c'est un livre qui défend une forme de réalisme et qui défend aussi la recherche d'une vérité dans un contexte culturel où règne plutôt la post-vérité, un certain relativisme et pour moi un manque d'ancrage, finalement, toujours dans une certaine réalité qui vous résiste quoi qu'on veuille, quoi qu'on dise, quoi qu'on pense.